Musique Petit plan à trois Trois personnes Un seul plan On est lundi The best day Of the week Tout à fait Et avant de commencer O-U-I-K-E Un petit bisou à faire à tout le monde Puisque comme vous l'avez vu la semaine dernière Nous avons officiellement dépassé la barre des 100 000 abonnés Ouuuuh Alex m'applaudit notamment pour Léon C'est tout Je tape sur le coeur comme ça Bien sûr Merci à toutes et à tous Ça y est on a dépassé la barre des 100 000 abonnés C'est magnifique Vous en faites pas Il y aura peut-être une vidéo spéciale à cette occasion Mais bon On va attendre un petit peu avant de la faire Parce que ce serait cool si on pouvait la faire En possession d'un objet rectangulaire Bah oui Tu veux dire la fameuse plaque que Youtube est censée nous envoyer Ce genre de choses Moi je te cache pas que je l'attends avec impatience Qu'est-ce qu'on va en faire ? Moi je pense pour caler la télé Je pense que c'est bien Plateau repas pour les cafés ? Ou plateau repas pour placer les cafés Tout à fait Où tu sais des fois Quand t'arrives pas à te gratter Il y a une fuite dans la salle de bain Tu sais des fois t'arrives pas à te gratter juste là Dans le dos là Juste là Tout à fait Ça vous avez tous le problème Vous savez très bien de quoi je fais Donc là si t'as la plaque Youtube Bah là tu peux être nickel Il y a une fuite dans la salle de bain On mettra aussi ça pour récupérer les gouttes Donc bref Evidemment c'était juste pour vous faire une petite dédicace Vous en faites pas il y aura tout ça Encore merci Encore merci Encore merci Maintenant on va devoir passer au plan A3 Lundi Best day of the week Et donc Bon appétit en fait Tout le monde Dans les bouchons Guten appétit Ma team throne Enjoy your meal Tout ça Ceux qui font du workout Et de la team quinoa Et de la team feuille de salade De la team pamplemousse La team Adana La team Adana Tout à fait La team sans sauce La team cookie La team sans sauce La team cherchée sur les grecs Et appelée son pote Pour lui demander où est le queue gré Ouais c'est ça exactement Bref on vous fait plein de bisous C'est le lundi Et donc plan A3 La semaine dernière petite Top 10 all time Certains sont en PLS Depuis qu'ils ont vu la couverture Made by Léonce On est sur un plan A3 Certains se disent surtout Mais pourquoi ces trois là ensemble Mais je comprends pas On va vous expliquer Pourquoi on a mis ces trois joueurs ensemble Tout à fait Nous sommes donc sur Larry Bird Stephen Curry Et Kimola Jouan C'est absolument hardcore On est sur 3 des 30 meilleurs joueurs De l'histoire du basketball Et certains peuvent les mettre Dans leur 15 Oh regarde le Il commence déjà 30 c'est large Je dis 30 pour les gens Qui aiment faire des blasphèmes 30 c'est très large Parce que tu sais Il y a des gens qui vont dire D'ici quelques années Que tu sais Larry Bird Ça va pas trop de la qualité athlétique Et tout ça 45, 50ème Non 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 Oh tu vois Il y en aura On les exterminera Ça s'appelle la jeunesse On les exterminera A coup de plaques YouTube A coup de plaques des 100 000 Tu vois que c'est utile Tout à fait A coup de marteau Mais plus sérieusement Si on en est arrivé A mettre ce plan A3 en place C'est parce qu'en fait Depuis le début des plans A3 On était là avec Bastien On disait Attends mais Larry Bird On le casse On le met avec qui Larry Bird Tout à fait Et après est arrivé la question Mais attends Stephen Curry C'est quoi on va le mettre Avec Lillard Et je sais pas On va prendre la jambe Il leur met la tannée Tout à fait Et en fait nous On n'a pas été en off D'en parler tous les deux On a aussi Mais avec Kyrie Bah non On a déjà utilisé Dirk Dans un plan A3 Avec Guernet et Duncan Donc même si on avait pu utiliser Dirk Bah t'es sur un palmarès Ou autre qui est bon Enfin c'est trop compliqué Donc en fait C'est un espèce de plan A3 Des ovnis Un peu Tout à fait Il y a un petit côté ovni Chez ces trois joueurs C'est tout à fait Des ovnis Parce que quand même Quand on va les expliquer A chaque fois pour leur profil On est sur des joueurs Qui sortent clairement de la norme Et puis on est sur des joueurs Qui Bah en termes de Performance All time Leadership Palmarès Bijouterie On peut commencer à discuter Alors effectivement On est dans la même con Steph Chef Curry Va forcément sur certains aspects Être un petit peu désavantagé Parce que l'autre il a 30 ans En fait il est déjà en train de causer Avec Bird Donc ça c'est un premier aspect Après il a d'autres qualités Il a d'autres avantages Il est plus récent dans notre mémoire Donc il y a plein de choses Donc du coup on s'est dit Que ça faisait un petit plan A3 Assez sympathico On vous souhaite bonne chance chez vous Surtout ça Parce qu'à Boston Ça se marre À Golden State C'est génial À Houston Il faut que je sois lol Et à Toronto Parce que oui Commençons tout de suite Puisqu'on va présenter les 3 joueurs Comme d'habitude On a 3 joueurs Bon On peut dire que les 3 joueurs N'ont joué que dans une seule franchise Dans toute la carrière Mais Hakim Olajuwon Nous a fait une petite pige Quand même du côté des Raptors En finissant sa carrière Il a aussi une carrière Après on verra la carrière de Curry Jusqu'où elle va Tout à fait Beaucoup plus long Que celle de Bird Bien sûr Ça n'a rien à voir Et bien justement On va commencer comme d'hab On fait la présentation des joueurs Tout à fait Et bien on va commencer par Monsieur Larry Loiseau Larry Legend J'aime bien Bird Mais il n'a même pas 900 matchs en carrière En saison régulière Tout à fait Pour des raisons qui sont simples Notamment c'est qu'il commence déjà Avec un parcours universitaire Qui est assez long Ensuite il a un physique de fragile C'est ça Des problèmes au dos Il se blesse C'est à dire au delà du fait Qu'il n'est pas athlétique Il se blesse Oui et puis son jeu Extrêmement Même s'il ne va pas sauter Dans tous les sens C'est un mec qui va Hustle dans tous les sens Donc on le voit Se taper les chaises dans le dos Rebondir la tête la première Sur le sol C'est un mec qui se donne Donc malheureusement Tout à fait Sa car ne va pas durer très longtemps C'est 2-3 dernières saisons 13 saisons en tout C'est compliqué Dont 12 où il sera all-star Voilà voilà Elie 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 Fort Larry Bird All of Fame évidemment Deux fois Dream Team 92 Et puis tout seul Deuxième meilleur Elie de l'histoire Ou premier pour certains C'est une discussion Ou troisième pour d'autres Je ne vois pas Si pour d'autres si Tu verras Tu verras ça va bientôt arriver Ça sera un gros blasphème Ça va bientôt arriver Ça sera un gros blasphème Peut-être pour toi Mais peut-être pas pour d'autres Les autres ont des problèmes Tout blasphème est relatif Un blasphème c'est forcément relatif Ça ne me fait même pas Que ce sera un blasphème Je te défendrai sans soucis C'est un très très gros blasphème Je ne prends pas position Qu'on soit bien clair Je dis juste que Je dis que petit à petit Les débats vont arriver Trois fois MVP de régulière Trois fois de suite De suite Rarissime de voir ça Tout à fait Oui bah oui c'est rare Après il est tombé juste Dans le bon span À ce moment là C'est à dire qu'il avait Des adversaires en face de lui Tu vois mais il est tombé Dans le span Genre c'est une des plus grandes Équipes des Celtics Aussi globalement Qui construite autour de lui Bien sûr Ah bah il y avait Magic déjà En face C'est sympa Par exemple Il y avait du monde Jojo était encore un peu court Isaiah, Chuck Il y avait Isaiah Il y avait Chuck C'est encore un peu court Un peu Moses 84-86 Moses était bien Moses ouais Bah il l'est juste avant En fait en 83 On parle de Larry Legend Trois titres Larry Legend Tout à fait Trois titres Dont deux fois MVP des finales Oui Deux fois face aux Lakers Une fois face aux Rockets Voilà c'est ça Non pardon Deux fois face aux Rockets Une fois face aux Lakers Au début des années 80 L'arrivée du Langagne Un face aux Rockets Moi pour moi Les Lakers il les bat qu'une fois Oui oui c'est ça Il me bat qu'une fois J'ai dit une bêtise J'ai dit deux fois Lakers Il bat qu'une fois Les Lakers C'est deux fois les Rockets En 86 Il bat les Rockets En 81 Les Rockets aussi Ils battent les Rockets 84 les Lakers Voilà c'est ça Tout à fait Deux fois MVP des finales Puisque l'autre fois C'est monsieur Cédric Maxwell Qui doit être MVP des finales C'est ça Ou Toto Jojo White C'est avant ça C'est Cédric Maxwell A cet endroit là C'est marrant d'avoir Cédric Maxwell Et MVP des finales Je dois peut-être dire de la merde On vérifiera Attends Tu veux que je sorte mon téléphone ? Je veux bien Allez on va vérifier ça C'est Maxwell qui dit ça ? Bah Attends bah vas-y Parle de la Reborn Et bien on parle De D'un tueur D'un killer D'un des meilleurs joueurs De tous les temps D'un des plus grands Fondamentaux qui existent Avec Monsieur Tinnokan aussi On parle d'un joueur Curie Il est pas mal au niveau Fondamentaux Je pense qu'il y a un peu De footwork Comment ça se passe Je termine juste Alex Tu m'as dit Parlons de Larry Bird Je parle de Larry Bird On parle quand même D'un des joueurs Qui avec le moins De qualité atlétique A fait le plus C'est à dire que lui Dans la compétition Avec les autres meilleurs joueurs De l'histoire Il saute pas au dessus D'un bouquin Larry Bird Ça tombe le gazon En bas de chez lui Il s'en bat les couilles Tout est hard work C'est ce qui fait que Notamment à Boston L'histoire d'amour Va être totale Rederaback qui fait Bon bah vas-y let's go On file les clés du camion A monsieur Larry Legend Après un parcours A Indiana State Ce qui est assez fou Pendant que Alex Je le laisse checker C'est Eric Maxwell En 81 Tout à fait Et Jojo White C'était en 76 Oui je me suis complètement Enflammé sur Jojo White C'est Oui non C'est Dennis Johnson En 79 Mais c'est avec les Sonics Enfin bref Larry Bird Ouverture du club 50-40-90 50% en shoot 40% à 3 points 90% en lancer On est clutch ici Il le fait deux fois non ? En tout cas il ouvre le club Ça c'est sûr Je crois qu'il le fait deux fois Larry Très probablement Genre deux années de suite Tu vois 86-87 Et puis 87-88 Trois fois le concours de 3 points ? Oui Des années Au passage Larry Bird Il faut quand même le préciser En 86-87 Donc la première fois Qu'il fait un 50-40-90 C'est le moyenne sur la seconde Ce monsieur est à 28 points 9 rebonds 7,5 passes 29-87 Ouais 28-9 28-97 Enfin bref On s'en fout Non mais il est Le prime de Larry Bird Fait extrêmement mal A l'époque C'est un génie du jeu Tout à fait A l'époque On en parle comme un joueur Qui peut être considéré Comme le meilleur joueur de l'histoire Parce qu'au moment où il est dans son prime Bien sûr Il y a un côté Il est extraordinaire Il y a un côté génial Il y a un côté Trop d'avance Pas orthodoxe Des matchs main gauche Des matchs main gauche Alors il y a un trash talker de malade Pas de physique Un bon leader Un extrêmement bon leader Un grand 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 shooter Alors à l'époque On pouvait peut-être dire Que c'était le meilleur shooter all time Il est clair que dans ce plan A3 Rien que dans ce plan A3 Et avec d'autres joueurs Il y a carrément une discussion Tout à fait Mais voilà Un génie Grand shooter Grand leader Éthique de travail Bonne éthique de travail Incroyable éthique de travail Bonne mentalité aussi Je pense C'est un bon coéquipier Oui oui Et puis col bleu Et puis venez on y va Et puis on va à la guerre Demain matin Il y a un côté un petit peu Alors c'est vraiment On peut vraiment regretter Tous les soucis de dos De genoux De chevilles qu'il a eu Qui ont écourté sa carrière Parce que finalement Comme je le disais en préambule Entre guillemets Que 13 saisons de la Rebirth C'est un peu moche Et comme tu le disais toi Les 2-3 dernières Tout à fait sont pas ouf C'est vraiment Magic Qui le force Qui vient le chercher chez lui Qui dit Allez Sors de ton canapé Sors ton fauteuil à French League Vas-y viens On va faire la Dream Team à Barca Sauf que l'autre En termes de entêté Il est là genre Laissez-moi tranquille Ouais c'est ça Bon il finira allongé Sur le ventre En bord de terrain A mettre un petit chute De temps en temps Avec le public Il fait Larry C'est incroyable La retraite est incroyable C'est trop bien Donc ça c'est cool C'est trop compliqué De le sortir Après vous pouvez faire Ce que vous voulez Mais c'est trop compliqué En termes de légende De sortir de quoi De le sortir d'un top 10 Des meilleurs joueurs de l'histoire En tout cas en termes d'icônes En termes d'icônes du jeu Larry Bird Il fait comme on l'a dit Notamment parce qu'on a fait Un top 10 je crois Des plus grandes rivalités Il fait partie de ce duo Qui va donner à la NBA Ce push médiatique All time C'est lui qui va notamment aider ça Non mais il est iconique Larry Bird Il n'y a pas de soucis là dessus Il est complètement iconique C'est Larry Legend quoi Peut-être un peu moins que Magic Dans le sens moins connu Moins internationalisé Qui c'est Magic Genre ma mère Et c'est qui c'est quoi Bien sûr Non mais c'est Larry Bird Je suis pas sûr Tout à fait C'est une légende du basket Pour les basketteurs Alors que Magic C'est vrai C'est une icône globale Tout simplement du sport Tout à fait C'est pas pareil Non c'est clair Voilà comme tu l'as dit Un trash talker Trois concours de shoot Ça c'est remporté Il y a de tout Il y a du match main gauche Très complet Genre très complet Un rebond Pas Il y a du match à 60 points Pas un défenseur incroyable Mais un mec qui se donnait Intelligent Qui sait où se placer Tout à fait Un bon rebondeur pareil Intelligent Qui sait où se placer Non vraiment Voilà Un des meilleurs éliques d'histoire Exactement On passe à monsieur Stephen Wardell Curry Le chef Fils de Fils de Del Fils de Stephen Wardell Curry Il faut finir la phrase Parce que si tu dis fils de En roquette Fils de Stephen Wardell Curry Ils finissent différemment la phrase Oui fils de Il s'appelle comme papa en fait Bref Famille de shooter Famille de sniper Stephen Curry N'a que 30 ans Stephen Curry N'a que Je sais pas 650-700 matchs De saison régulière Au moment où nous tournons cette vidéo Stephen Curry Est le meilleur shooter De tous les temps Franchement En volume Il va l'être C'est qu'une question de temps Genre là Je regardais avant qu'on fasse le truc Il a déjà rentré 2483 points Bien sûr Il est déjà dans le slip De Ray Allen C'est un truc de fou furieux Il y a Ray J. Miller Ray Allen Et puis les mecs sont là Tous les jours Des saisons à 303 points Je crois qu'il y a Harden Une fois Et sinon c'est Curry Tout le temps Il a fait 3 fois 3 fois Je crois Une fois Une fois 400 On parlait De Bird Juste avant Qui est un joueur D'une adresse affolante Un shooter Incroyable Mais Stephen Curry C'est encore autre chose C'est encore autre chose Et puis c'est la création C'est la création C'est un génie C'est lui aussi En termes de médiatisation De l'NBA Qui a aidé à faire Un énorme push Sur la décennie 2010 On peut dire ce qu'on veut Mais quand on regarde En arrière On va faire Putain Mais je pense que Dans 30 ans Il sera plus connu Tu vois ce que je veux dire Genre sans discussion Après c'est parce qu'ils vivent Pas la même époque Aussi les mecs Ça se joue Mais c'est la génération Réseaux sociaux Stephen Curry C'est des séquences vidéo De 7-8 secondes Où il y a des shoots Du milieu de terme C'est aussi le truc C'est quand tu regardes Quand tu t'y connais pas Hyper bien au basket Tu regardes Larry Bird jouer Tu vas faire Oh wow Il est incroyable ce joueur Tu regardes Stephen Curry jouer Tu vas faire Oh wow Incroyable ce qu'il fait Mais tu vas te dire En fait Il shoot de loin Je sais pas Je trouve que Stephen Curry Stephen Curry est spectaculaire Est spectaculaire Larry Bird c'est un Pas c'est temps pour les geeks Ce que je voulais dire C'est Stephen Curry Est spectaculaire Il y a un côté Genre j'ai 12 ans Je vais essayer de faire Comme Stephen Curry Moi aussi Oui c'est flippant Et pas flippant Je suis pas en train de juger Si c'est bien ou pas bien Je suis juste en train de dire Genre Ce que fait Kevin Durant Je pense pas qu'il y a Beaucoup de gamins de 12 ans Qui à part des malades mentaux Qui vont devenir des stars Je pense pas que ça soit Tellement de gens Qui ont envie de copier Kevin Durant C'est très compliqué Copier Stephen Curry D'ailleurs Il y a beaucoup de meneurs NBA Qui le font en fait maintenant Qui essayent un peu de shooter Tout le monde shoot de loin Tout le monde fait du Pull up of the dribble Il a créé le débat De ligne à 4 points De tout On se dit comment ça se passe Il faut des meneurs maintenant Qui soient capables De sanctionner à 10 mètres Donc il fait partie Avec certains autres joueurs Comme Dirk Nowitzki Par exemple pour moi De ces mecs qui font partie De cette révolution du jeu Qu'on a vu s'opérer lentement Pendant les années 2010 Et qui est complètement Effective maintenant Le tout de loin Le spacing à outrance Qui ne donne d'ailleurs Pas que des bonnes variantes Attention c'est pas ce que je suis en train de dire Juste Il est à l'origine de ça Oui bien sûr Et on a vu de toute façon Sur le palmarès Donc au moment où on tourne Il y a 6 All-Star Il y a 3 bagues 6 All-Star Il n'y a toujours pas Au moment où on tourne De MVP des finales Il y a 2 MVP de régulière Il y a 2 MVP de régulière Dont un MVP unanime En 50-40-90 A 30 points de moyenne C'est juste une dinguerie Meilleur scorer MVP unanime En 50-40-90 Avec 30 points Et mine de rien 5-6 rebonds 5-6 passes Ou 6-7 passes Et 2 interceptions Et 73 victoires 9 défaites Quand même Il fait partie De ces Warriors Dynasty Warriors qu'on est en train de voir Va-t-elle continuer ? On va voir Mais dans tous les cas Il est le patron C'est le trompat De Hargwabli L'une des meilleures équipes De tous les temps C'est ça Attention Un pyromane C'est vrai Bien sûr Un pyromane juste fabuleux Un bon leader lui aussi Un bon leader Bien sûr Un enfant chéri de la NBA aussi C'est-à-dire Plus que bon leader Porte-drapeau un peu De la famille La famille est parfaite La femme est dans les réseaux sociaux Le père, la mère, la femme Les gosses Les interviews Je suis d'accord Il y a le côté Tout est parfait Une image incroyable Tout à fait Est-ce qu'il lui donne Ce surnom de babyface assassin C'est-à-dire que c'est un babyface Parce que tu le vois Tu te dis Oh il est tout mimi Mais en fait D'ailleurs il te nique ta race Je suis d'accord Isaiah Thomas a eu ce surnom en premier C'est un peu pareil Pas trop de physique non plus lui Je veux dire C'est un bel athlète Mais il n'est pas si rapide Il n'a pas une si grosse détente C'est un meilleur athlète que Bird Mais à l'échelle de la NBA Ça reste un athlète Moyen-moins Oui Par rapport à la détente sèche etc Par contre en endurance Endurance mais C'est un des marathoniens les plus flippants Qu'on a vu Excuse-moi mais vitesse, puissance, détente Qui sont quand même des qualités athlétiques Très importantes en NBA Il n'est pas Non non c'est sur sa technique C'est sur sa technique Et il est plus proche de Steve Nash Que de Russell Westbrook Tout à fait Mais c'est sa technique Et son intelligence de jeu Qui lui permet notamment D'atteindre ce level Bien sûr Et de côté avant-gardeiste Et sa détermination Ah ça tas de Stephen Curry est un tafeur Non c'est clair On oublie trop d'en parler On parle quand même d'un gars Qui a des gros problèmes de cheville Qui a du bosser et tout Et pourtant il fait lui aussi Un gros parcours universitaire Il fait trois années à Davidson Ouais Je dirais Il arrive un peu tard Entre guillemets Donc s'il était venu encore plus tôt Et puis frêle Tout ça Avec beaucoup de doute Bon qu'il a largement levé depuis Le visage d'une dynastie Tout simplement Stephen Curry On regardera par la suite Dans quelques années Et il y aura peut-être D'ici quelques années Plus de maillots que Curry Qu'il n'y a eu d'autres maillots Qui ont été vendus Genre on le voit Depuis des années Curry Il est podium Soit il est numéro 1 Soit il est 2-3 Je veux dire Son maillot s'arrache partout C'est un joueur Qu'on le voit partout Madaron c'est pareil Qui est Stephen Curry Médiatiquement parlant Alors qu'il n'a encore que 30 ans Il rivalise sans problème Avec les Brown James Avec les Shaq Les Browns Kobe et tout ça Il rivalise déjà direct Stephen Curry On est d'accord Monsieur Hakimola Jouan The Dream D'abord sans H Et ensuite avec un H Tout à fait Le moins médiatique des 3 Le moins médiatique des 3 Le moins spectaculaire des 3 Bah ça ça se discute Non non Le moins spectaculaire Parce que par rapport à De toute façon Curry est dans une autre dimension Donc Curry est vraiment plus spectaculaire Entre Bird et Olajuwon Je trouve ça se discute moins Oui seulement Olajuwon Je trouve que c'est un basket pour les geeks C'est à dire que quand on aime le basket Et qu'on le voit jouer On le trouve spectaculaire Après les gens qui le regardent un peu On fait un bon à le footwork Mais on parle de Hakim The Dream C'est d'abord lui aussi Un petit parcours NCA Quand même avec Avec La fille Slama Jama Ouais Il a commencé le basket à 16 ans Alors qu'il était gardien de but de foot C'est ça Un peu freak Un peu On le voit arriver Un peu Beaucoup freak Comment ça l'autre Il arrive C'est un pivot nouvelle génération Qui va débarquer Il va emmener Houston Draft1 par les Rockets Après avoir fait son cursus là-bas Il va emmener les Rockets en finale Au bout de sa 3ème saison Bah Draft84 Donc 2ème saison En 86 Ils sont en finale Non c'est la 3ème Ah non c'est la 2ème 84-85 85-86 Bim Sauf aux morts Sauf aux morts Sauf aux morts Tonton Hakim Des moyennes Une saison Donc j'en parlais 1238 matchs Oui de régulière Donc Carrière chargée en match Un bon paquet en play-off également J'ai pas le chiffre sous les yeux En carrière Tiens je les ai sous les yeux 21,8 points C'est moyenne générale en carrière On fera le détail après 11,1 rebond 2,5 passes Il y a presque 2 interceptions Et il y a plus de 3 contre Contreurs le plus prolifique de l'histoire des Bah de la ligue De tout De tout De tout les temps C'est monstrueux Des joueurs à plus de 3 contre de moyenne en carrière Déjà il n'y en a pas non plus Bon évidemment Le contre on a commencé à le compter un peu tard Donc les défenseurs de Will De Bill Russell Tout ça On vous entend Mais on ne peut rien faire pour vous Bien sûr Quadruple-double Quadruple-double Des matchs Des matchs Quasiment 50 points 20 rebonds Il y en a eu à Bâle Il y a eu des débuts un petit peu Compliqués en soi Juste pour essayer d'avoir Ne serait-ce que des MIP C'est vraiment le prime de Hakim Qu'on voit au milieu des années 90 Mais toutes les saisons d'avant sont bonnes Elles sont excellentes Mais c'est juste qu'elle se noie Bien sûr Il est une star douce fois Bien sûr Mais elle se noie juste dans une conférence Ouest Bien sûr Bien sûr C'est compliqué Elle est dans une conférence Ouest Qui va lui jouer des tours aussi Barclay Tout à fait Il va être bien entouré au fur et à mesure Rudi Tomjanovic qui va débarquer aussi Et l'aider Et alors là On va tomber sur le prime de Hakim Entre 93 et 96 Quoi T'as deux des plus grandes saisons individuelles De l'histoire Même pour n'importe quel joueur Parce qu'il est MVP et défenseur de l'année Et MVP des finales Saisons 93-94 Ah vache Il prend tout Monsieur Cette saison là Donc la saison juste avant La saison où Barclay est MVP Où il est seulement défenseur de l'année Il est en 26-13 Avec 3 passes et demi 1,8 interceptions Et 4,2 contre Aïe Et la saison où il fait tout Là dont tu parlais J'ai la ligne de stat aussi 27-12 Presque 4 passes 1,5 interceptions Et il n'y a pas loin des 4 contre Encore un 3 Et ça met ses lancers Et ça met ses shoots Parce que là on va pas voir les pourcentages Mais Hakim Il aurait appris à shooter à 3 points Ça aurait été l'enfer C'est ça Il en mettait dans le corner N'est-ce pas Chak ? Ah non mais grave 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 Ça gagne 2 titres Le premier évidemment Face à son rival Pat Ewing Et les Knicks Et ensuite ça va sweeper Orlando en donnant la leçon Il a donné la leçon à Amira Il a donné la leçon à Shaq Il a donné la leçon à Patrick Ewing C'est le pivot Vraiment des années 90 Ce qui est fort C'est qu'il a donné la leçon à Ewing et Robinson Dans leur prime aussi Dans leur prime Le Shaq Un peu moins Il était fort Mais un peu moins dans son prime En tout cas le Shaq Quand il parlait Il va y voir Olajuwon face au Shaq 2000 Tu vois Ils auraient voulu bien sûr Mais c'est peut-être aussi Parce que le Shaq 2000 rencontre Olajuwon 95 Qui fait putain j'ai du boulot Par contre Ewing Robinson Sean Kemp Mutombo Mutombo Vas-y la fin des dégâts Et tout Il les a tous nettoyés Tous Je suis d'accord Hakim est juste incroyable On l'a vu donc Gagner deux titres Oh bah là les moves Le footwork et les moves Et alors la beauté du jeu J'aime bien les fondamentaux de Larry Bird Mais franchement Je prends le footwork d'Hakim tout le temps Le footwork d'Hakim C'est Ouais C'est incroyable Ah non bien sûr Et son toucher Tu sais ce qui est ouf C'est pour un mec de 2m13 Hakim Parce que 2m13 Hakim Son toucher Ses finger rolls Bah bien chiant Sa qualité de shoot Dans le périmètre et tout Bah putain C'est pas idéal Tout à fait C'est un des premiers en fait intérieurs A dire Comme certains l'avaient entendu C'était Grant Hill Qui en parlait Où il disait En fait c'est Hakim Lodjohan Il a toujours eu un corps d'intérieur Mais le mindset d'un extérieur C'est à dire que c'est le premier à avoir dit En fait je regarde beaucoup Comme disait Hakim Les meneurs et les arrières jouées Parce que Tu le vois taper des crossovers Et faire des shakes Et faire des spin moves Les spin moves de Hakim Et faire des fins dans tous les sens Parce que C'est un mec de 2m Combien ? De 13 Très Très Un seven footer Pour 120 kilos Mais sauf que c'est une ballerie En 115 Regardez Hakim jouer au basket Si tu mets de la musique classique derrière On est bon quoi C'est juste The Dream Je t'ai foncé mon carnet Le Ah oui Vas-y vas-y je t'écoute Le surnom va avec le joueur C'est juste magnifique Donc n'hésitez pas à regarder jouer Hakim N'hésitez pas à regarder Curry jouer N'hésitez pas à regarder Larry Bird jouer C'est très très violent comme point A3 C'est très difficile de pas être dans le faux Quel que soit le choix Mais on va devoir se le faire Allez N'est-ce pas ? On en voit C'est l'heure du plan A3 Petit plan A3 Donc on a sorti la tablette et le stylo Vous pouvez le faire aussi On est sur un plan A3 all time Larry Bird Stephen Curry Hakim Olajuwon J'ai mal au crâne Rien que de le prononcer On va changer un tout petit peu Par rapport aux éditions précédentes Ah bon ? Habituellement nous mettions le titulaire Et après on mettait le remplaçant et le cut Sous une suggestion De la commu C'est Léon ce qui a voulu ça Non de la commu Non C'est une suggestion de la commu On a eu notamment un message Qui nous a été proposé En nous disant Eh mais si vous mettiez le remplaçant en premier Comme ça ça va peut-être faire paniquer les gens Et ben on va tester Donc Alex tu dois commenter En mettant tout de suite ton remplaçant Remplaçant Tu t'attendais pas à celle là Elle a pas vu venir celle là Donc là l'autre il est dans sa tête Il fait attends comment il fait et tout Voilà voilà T'as mis quoi toi t'as mis Hakim Bon je suis pas sûr J'ai mis Hakim Olajuwon En sortie de banc Alors du coup par contre C'est bien comme façon de s'expliquer Mais du coup c'est con Comment t'expliquer Vu que t'as pas dit ton titulaire avant C'est un peu bizarre comme façon de faire Si je peux me permettre comme ça en live là Parce que là du coup Comment t'expliques ton remplaçant Si tu peux pas parler de ton titulaire Eh ben tu dis Pourquoi tu ne vas pas le cut Eh mais il faut que tu dises Ce que tu cut Non Pourquoi tu ne peux pas cut la river Pourquoi je peux pas cut la river Bah Parce que comme tu Bah comment Par rapport aux deux autres Comment Ah par rapport aux deux autres Bah comment Je ne peux pas rien Je te donne un exemple C'est hyper chaud dans ce temps-là Je ne peux pas Non non j'aime moins Je ne peux pas Regarde comment il était Quand il était emparé Je ne peux pas cut Monsieur Hakim Olajuwon Car je trouve que c'est le joueur le plus complet Des trois Tu vois ce que je veux dire Non non C'est le plus complet What C'est le joueur le plus complet des trois Et donc forcément Quand je le vois Je me dis Ah j'aurais bien aimé qu'un Larry Byrd par exemple Soit un peu mieux en défense Ou que Curie aussi Soit un peu mieux en défense Hakim c'est la polyvalence Au delà des quadruple double C'est ce côté A pouvoir faire des chase down L'athlète Sur des L'athlète aussi Athlétiquement il n'y a pas photo Bien sûr On n'est pas dans la même sphère Tout à fait Mais je veux dire On le voit Hakim Défendre parfois sur des meneurs Sur l'extérieur Et tu es là genre Mais vas-y gros Mais ouais C'est des barres Tu peux y aller Et puis il pouvait shooter Distance Mille distance C'est qui est meneur C'est un chat C'est un chat Exactement Et donc c'est pour cela Que je ne peux pas le cut Et pourquoi tu ne peux pas Cut Larry Bird Monty Alex ? Moi je ne peux pas cut Larry Bird Pour plusieurs raisons Il a été trop Il est trop important En termes de En termes historiques Là iconiques Comme on l'a dit Tous les deux Quand on a présenté le joueur Trop important dans l'histoire De la NBA Ensuite Il a une panoplie Trop complète aussi C'est à dire que c'est un joueur Qui oui tu viens de le dire Par exemple Si tu le compares à Kim Par exemple Oui c'est un moins bon athlète Qu'à Kim En même temps Des meilleurs athlètes qu'à Kim Il n'y en a pas non plus Tant que ça en NBA Bien sûr Tu vois non mais c'est vrai Bien sûr Donc voilà évidemment Il y a même un fossé Entre les deux Par contre Avec le peu de qualité athlétique Qu'il avait Monsieur Larry Bird Sur un poste délié C'est clair qu'il a fait Un taf incroyable Tout au long de sa carrière Il a été extrêmement clutch aussi Donc moi j'aime bien Avoir mon Larry sur le banc Parce que mon Larry Il est sur le banc Puis il finit les matchs En cas de problème Il est là Il finit les matchs Bon Larry voilà Sur le banc Parce qu'il On peut le faire Il a les gocours Je m'en sors Il a les gocours Mais c'est pas mal Dans les ordres C'est vrai qu'il faut qu'on en reparle en off Tu vois genre on est d'accord C'est pas le plus pratique Non non mais on va essayer Donc là du coup Qu'est-ce qu'on met là ? Le cut Donc là on met les deux Non non Donc là on met le titu Et le cut c'est ça Ok D'accord Ok Avec ses particuliers Mais Pour l'instant je trouve ça pas pratique En le mettant dans la tablette C'est là ouais Ah merde Comment je fais pour me justifier du coup ? C'est clair exactement Comment on peut ne pas me balancer des pierres à la gueule ? La base Donc tu as mis Hakim titulaire Ouais 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 Alors longue réflexion J'ai mis juste pour les gens qui écoutent Alex a cut Stephen Curry Je rappelle Alex a cut Stephen Curry Moi aussi Tout à fait Et j'ai mis Larry Bird en titulaire Déjà attends Avant de faire le titre Donc on coupe tous les deux Stephen Curry On coupe Stephen Curry Je tiens à dire quelque chose au micro tout de suite S'il vous plaît Séquencez moi ça Genre je pense que si on refait ce plan A3 A la fin de la carrière de Curry Je pense que c'est pas pareil Je pense que là dans ce plan A3 Ça va tu t'es pas trop mouillé Non 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 Je pense que ça peut ne pas être pareil Non 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 Je vais même aller plus loin Je pense que ça serait mon titulaire potentiellement Ah ok Tu vois Parce que potentiellement Après ça se trouve il va se blesser dans 3 semaines Et puis il va rater 2 saisons Tu vois Mais ce que je veux dire par là C'est que là dans ce plan A3 là Autant en termes de génie En termes de novateur sur le jeu Largement dans la compétition avec ces mecs Il a déjà la bijouterie aussi pour être en compétition Par contre c'est vrai que Il pâtit de moins de matchs Moi c'est pas ça Moi même dans plusieurs années Il sera ni titulaire ni remplaçant pour moi Ça dépend Attends Ça dépend Si l'autre il enfile 4 000 3 points Et qu'il a 6 bagues Tu vois ce que je veux dire Ça discute peut-être La seule façon dont ça pourra être changé par exemple C'est si moi je le vois réussir faire ce que Bird et Aki m'ont fait Qui est vraiment Du début à la fin Donc jusqu'à la fin des finales Être le patron incontesté de son équipe En tant que leader Tu es d'accord ? Quand même Tu es d'accord que Vu que sa carrière n'est pas finie Et qu'il lui reste encore au moins 5 ou 6 saisons Il lui reste du temps Il est un peu désavantagé Mais jusque là en tout cas Et ça joue forcément dans le fait Regarde on se retrouve tous les deux à côté le meilleur shooter de tout les temps Tu vois genre Quand même Oui bien sûr Tu vois genre c'est forcément qu'il y a une raison Tout à fait Mais c'est un artiste incroyable Moi je vais voir évidemment comme toi Et comme tout le monde La suite de la carte Ah non mais s'il fait rien de plus Ça change pas Tout à fait Mais ce qui fait que pour le moment Il pourrait Imaginons Ça continue à Golden State Ça continue à empiler les bagues Etc Mais qu'on reste toujours sur un Curry qui Moi je veux bien que ça change Le jour où il y aura des finales incontestables Par exemple Mais tu es d'accord que c'est pas hors de sa portée ? Non bien sûr C'est ça que je veux dire en fait Et je veux bien essayer de voir avec les deux autres S'il y a eu le même bordel qui a été fait en 2016 en finale Non mais attends Parce que je veux dire c'est sûr Je termine mon argument Stephen Curry a quand même sur son CV Blow a 3-1 lead C'est quand même un truc Qui je sais peut être un détail Un goût d'eau dans l'océan Mais c'est sacrément dégueulasse C'est pas beau mais en attendant Il est au centre de ça Il n'a que 30 ans Oui tout à fait Il n'a quand même Il est quoi ? Il est au Un peu plus de la moitié Deux tiers de sa carrière Oui Ah bah Quand même Face à des légendes comme Bird et Hakim Tu vois genre C'est quand même Voilà Mais donc il se retrouve dans notre cut Tous les deux Pour des raisons Moi je te rejoins quand même Sur le fait que Si ça se trouve Si ça continue comme ça On refait ce plan à 3 dans 5 ans Et je recut Curry Tu vois ce que je veux dire ? Moi il pourra peut-être être remplaçant Mais jamais Pour moi Jamais il ira chercher la Reborn Never Bah moi tu vois Là dessus je ne suis pas d'accord avec toi Déjà pourquoi tu as mis Hakima dis-tu ? Parce que Je pense Sincèrement Que si j'étais coach C'est celui que j'ai le plus envie d'avoir sur le terrain Le plus de minutes quoi C'est Hakim Olaju Ok mais donc ça veut dire que dans un top 100 all time Tu mettrais Hakim devant la Reborn ? Peut-être pas Ok Peut-être pas Parce qu'après un top 100 C'est pas pareil qu'un plan à 3 Là je juge Parfois tu m'avais lancé ça quand on avait fait des plans 3 Bien sûr mais tout à fait Mais du coup tu vois Je n'ai pas la vérité absolue Non je pense pas Mais tu sais que dans Moi Demain si je dois faire un top 100 Ah bah ça discute Je pense pas qu'il soit très loin l'un de l'autre A qui il met la rien On n'est pas en train de comparer Un mec que je mets easy dans mon top 5 Et l'autre que je mets 20ème C'est pas Donatien Non mais attends C'est vrai ou pas ? Non je suis d'accord Je suis d'accord Donc je veux bien réfléchir très fort Je sais que les grands fans de la Rebirth Ça les énervait Et tout ça Les fans des Rockets Bon bah tiens Ils vont être contents avec moi pour une fois Tant mieux Mais vraiment non Hakim Olajuwon Déjà comme tu l'as dit toi Athlétiquement Bon bah voilà On peut dire ce qu'on veut Bah ça compte Les qualités athlétiques au basket Athlétiquement il n'y a juste pas photo Avec la Rebirth Avec Curry Avec plein d'autres joueurs Tu vois Il n'y a pas de discussion C'est le plus complet des trois Genre de loin Et je trouve aussi Qu'on oublie quand même Le prime d'Akim Dans les années 93 94 15 16 Quoi Grosso modo Il y a deux bagues dans ce prime Bah mine de rien Autour de lui Il y a des bons joueurs Mais il y a quoi Il y a Il y a Robert Horry Mario Eli Sam Castle Otis Torp C'est quoi le joueur fort Vraiment à côté de lui Vernon Maxwell Claire Drexler Clyde Drexler Sur la fin Mais encore bon Je suis d'accord Sur la deuxième bague Mais Ralph Thompson Mais ça c'était au début Quand même Bien sûr Hakim quoi Parce que Bird Bah Curry On le sait Il a des All Stars Autour de lui Voir des futurs Hollow Famers Il a Clay Thompson Maintenant Kevin Durant Il y a eu Draymond Green Et tout Larry Bird Bah Kevin McHale Robert Parrish On en a suffisamment parlé De ce duo Non attends C'est des C'est des Hollow Famers sûrs Tout à fait C'est des Hollow Famers ou pas ? Bien sûr Bon maintenant Les deux bagues Après on peut en faire un débat Mais les deux bagues de Hakim Elles ont lieu aussi dans un break de la NBA Et ce que je veux dire par là C'est que Comment c'est un break de la NBA ? La retraite de Jordan Il y a deux ans où Jordan n'est pas là Et après on peut refaire les what if qu'on veut Et dire qu'il n'aurait pas pu en gagner huit Ou ça J'en sais rien J'en bats des couilles Mais ce que je veux dire C'est surtout que En fait Larry Bird Peut-être en effet Il a eu des bêtes de partenaires Et il a eu trois bagues Mais il affronte peut-être On a fait un débat Peut-être là Où une des trois meilleures équipes de l'histoire En le show time de Magic et Karim Il n'y bat une fois C'est bien Bien sûr c'est bien Mais il n'y bat qu'une fois Tout à fait Mais parce qu'il tombe contre une équipe Que je ne sais même pas si Hakim Il gagne deux bagues Il a battu nos disrespects Hakim il les a battus en 86 Non mais tout à fait Mais Il les a battus ou pas en 86 Oui Ils ont fait un énorme choke Tout à fait Et ils les ont battus Et ils sont passés Ce que je veux dire par là C'est que Hakim Ses bagues Il nous tape les Knicks de Patrick Ewing Et désolé si je rigole Je sais que les Knicks vont me rentrer dedans Mais ça me fait un peu rire Et Orlando Enfin Burl Il finit l'ouest avant Bien sûr Mais je veux dire Il finit l'ouest avant quand même Tout à fait Mais tu es le premier à dire Que Larry Bird quand même Ou d'autres Comme on a pu voir avec Jordan On parle des Pistons des années 80 Que tu dois te farcir pendant toutes les années Bien sûr Tu dois te taper des boules Ça va en 84, 85, 86 Ils ne sont pas encore au top Ils sont en train de monter Mais il faut essayer de se taper Pour moi c'est plus les Lakers Oui Ils sont en train de monter Mais donc Ce que je veux dire C'est que je veux bien Qu'on discute de la concurrence Qu'ils avaient ces gars là Par contre je suis sûr d'un truc C'est qu'Hakim Il a envoyé une équipe De Genre Il a fêté All-Star Avec Hakim Il y a Clyde Drexler Je ne sais même pas Si il est All-Star l'année Ou il est au Rockets Non non bien sûr C'est Hakim Et alors les lignes de stade Il n'a rien à envier A celle de Bird Les scènes d'Hakim Sont même potentiellement supérieures Oui en termes de polyvérance En termes de deux côtés du terrain Il n'y a juste pas photo C'est Hakim le plus fort Donc c'est pour ça Que j'en arrive Après réflexion A mettre Hakim Olajuwon Titulaire Devant mon Larry Bird Que Dieu sait Si j'adore Larry Bird C'est pas un souci Et Dieu sait Si j'adore Stephen Curry En plus De toute façon C'est que des joueurs Que je kiffe C'est pour ça que j'ai mis Larry en fait En titulaire Et qu'en fait J'ai même pas eu à réfléchir C'est que pour moi Il y a vraiment Et désolé Pareil pour les fans De Kyrie et d'Hakim Mais pour moi Il y a un level différent En termes de Deuxième Je continue Pour le coup Je pense que Larry Bird Vraiment ce qu'il a été capable De faire C'est une autre ère aussi C'est d'autres qualités athlétiques Ce qu'il a été capable De faire techniquement En termes juste de compétitivité De trash talking De leadership Les adversaires Qu'il a dû affronter Enfin Il y a la base De l'NBA Qui justement Médiatiquement s'en sort C'est On peut après Débattre dans tous les sens De qui sont les meilleurs joueurs De telle ou telle région Blanc, Renoir Quoi que ce soit et tout Je veux dire Larry Bird c'est Je n'arrive pas A mettre des mecs Comme Hakim et Curry Dans la même sphère Pour moi Il y a un espèce De mon Rushmore Après tu peux appeler ça Comme tu veux Le Fab Five ou autre Où tu as du Jordan Du Magic Du Larry Bird Mais jamais je mets Curry Et Hakim dans la même sphère Par rapport à ce qu'ils ont apporté Au jeu Par rapport à ce qu'ils ont pu faire Si Larry Bird Il avait Stephen Curry Il a tout autant apporté au jeu Que Larry Bird Je n'ai pas peur de le dire Non Si tu parles juste au jeu Je trouve qu'il a révolutionné Lui aussi le jeu A sa manière A la limite plus qu'Hakim Quelque part Qu'il a révolutionné Mais je ne sais pas S'il a eu le même impact Qu'un Larry a pu avoir Sur le sport en global En tant que juste C'est un peu tôt pour juger C'est un peu tôt pour juger Tout à fait Moi je dis qu'il a un sacré impact Stephen Curry aujourd'hui J'arrive pas à concevoir Par exemple Tout à fait Ces deux autres gars là Dans la sphère de Larry Bird Et je dis qu'en tant que joueur Je prends Hakim Après je suis d'accord avec toi Sur le côté icône Moi aussi pour moi Larry Bird est une icône incontestable En tant que joueur J'ai envie de prendre Hakim Mais tu sais j'ai réfléchi Tu m'as vu faire J'ai cherché Mais attends tu veux dire En joueur intrinsèquement Ouais Ouais En tant que coach Joueur intrinsèquement J'ai envie de prendre Hakim On est d'accord Je ne dis pas que Larry Bird Est genre à des milliers De tout ça J'ai juste J'ai envie de prendre Hakim On est d'accord Parce que je le trouve ouf Athlétiquement Techniquement On est d'accord Et je me l'imagine Dans l'NBA d'aujourd'hui Je me dis putain Il serait ouf Tout à fait Mais donc Je ne veux pas faire des retours Etc en arrière Intrinsèquement Je prenais d'autres joueurs Par exemple Quand tu prends un joueur Au global Par rapport à un autre Mais par rapport à son palmarès On avait fait par exemple Un dirk contre Garnett Ce qui je sais Est un débat qui fait Chez tout le monde Mais intrinsèquement En termes de polyvalence Je ne comprends pas Le délire En termes de polyvalence De qualité athlétique Ce que tu mentionnais là Moi qui étais des arguments Que j'avais pris à ce moment là Par exemple pour un KG Je sais que c'est plus compliqué Moi je ne suis toujours pas sûr de ça Moi je ne suis toujours pas sûr Non non mais attends Regarde Je trouve Attends Dirk Il a mis 30 000 points On va pas recommencer ce plan à 3 Mais c'est pour ça Ce que je trouve intéressant C'est que justement En fonction des plans à 3 Qu'on essaie de faire On essaie de trouver nos arguments Parce que ça revient aussi A ce qu'on voit C'est super compliqué A chaque fois qu'on voit ça On se dit Mais Hakim Mais putain Quel monstre ça a été Et quand tu le regardes Au global et à la polyvalence Évidemment que c'est le meilleur des 3 C'est clair Mais c'est ouf Parce que tu vois Même moi quand je joue à l'arrivée Je me dis Mais pourquoi est-ce que tu veux Ne pas le cuter Alors qu'en soi Si ça se trouve C'est le moins bon joueur des 3 On peut le dire Certains peuvent le dire C'est faisable C'est pas choquant C'est audible Voilà c'est ça Je suis d'accord Donc quel que soit le plan à 3 A chaque fois On va rentrer forcément Dans des espèces de cases Qu'on trouve Je sais pas Qui aurait pu rentrer Dans ce plan à 3 Avec Birdy En fait moi j'avais très envie De réussir à rentrer Curry Mais oui Essayer en off Mais le problème C'est pour ça que j'ai préféré L'expliquer tout de suite C'est que je trouve Ça joue vraiment contre lui Qu'il soit en 2 tiers de carrière Mais du coup ça rend ce plan à 3 Très intéressant Parce qu'on se demande un peu Ça donne aussi la dimension Qu'est Curry C'est à dire que dans une discussion Après ça se trouve Il y a des gens qui vont dire Mais non Curry a rien à foutre Dans ces discussions Pourquoi pas Moi je pense qu'il a vraiment Sa place dans ces discussions Et ceux qui trouvent que Curry N'a rien à foutre Dans ces discussions Je veux bien qu'ils me disent Avec qui on peut mettre Curry Dans un plan à 3 Ça c'est hardcore Je pense que ça aurait été ça Il est certain que ça soit Genre Curry qui domine de ouf Parce que tu peux pas Tout à fait Tu l'as dit tout à l'heure Tu peux pas faire un Curry Lillard Cairi Après on pourrait reprendre Des mecs d'autres plans à 3 Genre je sais pas moi Curry, Iverson, Kobe Ou Curry, Arden, Westbrook Curry Magic Entre MVP Curry Magic Isaiah Thomas Isaiah Je crois qu'il n'aurait pas la dragée Il est MVP des finales lui Par exemple Il tient la dragée Si on faisait un point à 3 Bah je pense que je serai encore bien emmerdé Parce que Curry n'a que 30 ans Tu vois ce que je veux dire Non c'est clair À un moment donné Dans tous les cas Juste on va vous montrer le petit tableau Je crois que le coup du remplaçant en premier Je suis pas convaincu convaincu là Si je peux me permettre Je veux bien Dans tous les cas comme vous pouvez le voir Alex nous a mis donc à Hakim Olaju Un en titulaire Larry Bird sur le banc Et Stephen Curry coupé J'ai cuté Stephen Curry aussi Et j'ai plutôt mis l'arrivée en titulaire Avec Hakim Pas mal quand même Le petit front de courte Hakim Bird Un peu chiant à jouer non ? Ouais il faudrait un lié fort avec ça Même pas Genre un poteau Un poteau Moi je joue un lié fort si tu veux Je suis pas mauvaise au rebond Je suis agressif au rebond Avec les on se shoot Balancez nous évidemment votre plan à 3 Et on se retrouve dans deux semaines Pour un nouveau petit trio La mise Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada